... Bienvenue à l'émission Le Miguard d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Bonjour le public ! Bonjour ! Ça va bien ? Ça va ! À Kagadama Secondary School. J'étais sûr que j'y arriverai. Ça va bien ? Oui, alors l'histoire de notre public aujourd'hui est un peu particulière par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Parce qu'ils étaient au fait dans une autre émission. Et c'est l'émission Inspire Me avec Andrew. Je pense que vous connaissez l'émission. Salut Andrew ! Et ils étaient tellement beaux à voir à la télé. Et je me suis dit, il faut que je les aie. Et voilà, je les ai volés et je les ai amenés dans le miroir. Bienvenue encore une fois. Oui, Kagadama Secondary School, c'est le nom de leur école. Et c'est un grand plaisir d'être avec eux. C'est un grand plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. J'espère que vous allez très bien chez vous. Comme vous le savez, chaque semaine dans l'émission Le Mihoir, on vous fait découvrir une personnalité au parcours inspirant. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un qui, en plus d'avoir un parcours psy extraordinaire, il est aussi très populaire parce que je suis sûr que vous le connaissez, notamment dans B-Side sur TV One, Ziggy Double Five. N'est-ce pas que ce nom vous dit quelque chose ? Et vous le connaissez également en musique. Il cartonne avec ses chansons, sa pop un peu à la sauce congolaise. Cheri Nanga, c'est une de mes chansons préférées depuis des mois maintenant. Et puis, vous le connaissiez aussi dans le groupe The Brothers, il y a quelques années. Et ensemble, ils ont beaucoup marché. Ils ont gagné un Pum Award en Ouganda, un East African Music Awards au Kenya, mais également un Salax ici au Rwanda. Et ils travaillent également avec Rwanda Revenue Authority. J'allais mal le dire. Et on aura le temps de parler avec lui aujourd'hui dans l'émission Le Miroir parce qu'il sera assis ici. Mais comme à l'accoutumée, on commence avec l'actu people. Regardez avant d'accueillir notre invité d'aujourd'hui. C'est parti avec l'actu people de cette semaine. Installez-vous confortablement. On commence avec une surprise musicale qui nous est arrivée cette semaine. Elle s'appelle Gloria Mouka Mabano. Oui, la nôtre sur Rwanda TV. Vous la connaissez sur le journal, sur What I'm Said Rwanda et ainsi de suite. Et mon dieu, elle chante aussi. Et elle a une voix extraordinaire. Elle a sorti un single intitulé Seka Kubrawe. Je souris, je ris pour toi, par toi, grâce à toi. Quelque chose comme ça. Et c'est une belle chanson. Je vais vous proposer un petit extrait. On aura le temps d'en reparler un peu plus tard. Peut-être avec elle sur le plateau. Qui sait ? Quand je lui ai demandé quel est ton message pour nos téléspectateurs, elle a juste dit que Dieu est amour. On a envie de dire quoi ? Amen. C'est la première fois. Je vous ai dit que Dieu est amour. Je suis dit que Dieu est amour. C'est un petit extrait. Je suis dit que Dieu est amour. Je suis dit que Dieu est amour. C'est un chanson. Continuons l'activité de cette semaine avec J.Cole qui est de retour avec un album qui défait tout sur son passage intitulé K.O.D. Cet album est déjà pressenti pour arriver à la tête des charts dès la fin de cette première semaine d'exploitation et avec une certification platinum directe, plus de 360 000 exemplaires vendus en une seule semaine. L'album a d'ailleurs battu au passage le record du plus grand nombre de streamings sur les plateformes Spotify et Apple en une seule journée, dépassant views de Drake. Plus de 64 millions de streamings en une seule journée, quelque chose comme ça, mon Dieu ! J.Cole est de retour, il est en forme, il est en force. Deux titres cartonnent déjà sur YouTube, vous pouvez y aller pour les regarder, ATM et Kevin Hart. En fait, moi, je pense que J.Cole est déjà une légende du hip-hop parce qu'il n'a pas besoin de trop de buzz et tout ça. Il lui suffit juste de sortir un album et il revient tout de suite dans nos cœurs et bien sûr dans les tabloïdes et dans nos news. Parlons petit écran scandale. C'est fini la série de Shonda Rhimes mettant en scène Olivia Popp et ses gladiateurs. C'est fini après cette saison. Mon Dieu, c'était une super série. Si inspirante, si attachante, émouvante, emmenante, envoûtante. Mon Dieu ! Et ça s'est fini trop tôt, je pense. Mais bon, parfois, les bonnes choses ne durent pas. Et ça a été le cas. Je pense que vous avez déjà vu le dernier épisode, non ? Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, spoiler alerte ! Qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est qu'une personne meurt, qui ? Je ne vous le dis pas. Deux personnes se marient, qui ? Je ne vous le dis pas. Et qu'à la fin, ça, je vais vous le dire. Et ce n'est même pas un spoiler. Parce que même Shonda Rhimes, qui écrit la série, a dit qu'elle a fait ça exprès. Et que personne ne va comprendre réellement. Donc, pourquoi est-ce que tu l'as fait ? À la fin, on voit le tableau d'Olivia Popp dans le hall de la Maison Blanche. Le hall des présidents. Qu'est-ce qui se passe, quoi ? Bon, en gros, c'est fini. Mais c'était super. Et j'avais juste envie de faire un petit hommage à cette série. qui a juste bouleversé et changé nos vies. Avant de finir avec cette actu, jetons un coup d'œil à une des chansons de notre invité, Chéri Nanga. C'est une chanson qui a cartonné l'an dernier. C'est de la pop congolaise comme on aime. Je vous en propose juste un extrait. En attendant que Ziggy Double Five, oui, Ziggy de B-Side sur TV One, Ziggy de The Brothers, oui, il a gagné un pamoua dans l'Ouganda, un East African Music Award au Kenya, mais également un Selex Award ici au Rwanda. Bah oui, c'est une star de la musique, en plus d'être une star de la télé et de travailler dans la communication avec Rwanda Revenue Authority, mon lieu. Et il est avec nous sur notre plateau dans quelques instants, tout de suite. Soyez prêts, c'est notre invité aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Bienvenue ! Comment ça va ? Ça va ? Ça va bien ? Oui, ça va très bien. Quel grand plaisir ! C'est un plaisir pour moi, man. Ziggy Double Five ! Bien, je vais faire comme... Oui, tu peux prendre place. Oui, ça aussi. Laisse-moi kiffer, man. Laisse-moi kiffer. Oui, c'est pas tous les jours que je viens ici, donc il faut que je vous écouter. Merci. Ça va bien ? Oui, tranquille, ça se passe. Oui. La vie est belle, quoi. Oui. La vie est belle, c'est sûr. C'est sûr. Et ta chanson, Chérie Naga, mon Dieu, ça a fait notre bonheur. En tout cas, le plaisir est pour moi et pour moi, je suis si fan. C'est vrai ? Oui, oui. Tu regardes de temps en temps ? Oui, de temps en temps, je regarde parce qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions de français ici. Tu connais, donc quand il y a... une émission, là, on peut se rappeler un peu comment parler la langue de Molière. Ça me fait plaisir. Je suis fan, quoi. D'accord. C'est un très grand plaisir de t'accueillir. Ça me fait bizarre d'interviewer quelqu'un qui a déjà interviewé tellement de personnes. Qu'est-ce que ça te fait d'être de l'autre côté ? Ça me fait aussi bizarre d'être interviewé, donc... Soit pas suffisant si je te pose des questions parce que j'ai l'habitude d'interviewer. Soit pas suffisant d'interviewer. Imagine, j'espère que je vais ne pas pouvoir répondre. Ce que je kiffe trop aujourd'hui, c'est les jeunes. Le public est cool. Ils sont bons, ils se sont jouis. Ils le sont. Oui. Ils le sont. Et certains sont en train d'apprendre le français tout de suite. OK. Est-ce que c'est vrai ? Oui. Est-ce que c'est vrai ? Le connaissance n'est pas un crime, mon ami. Le connaissance n'est pas un crime. Si tu peux parler tant de langues que tu peux parler, c'est bon. Et je dis que si tu parles une langue différente, tu penses aussi différemment. tu es très connu dans les médias, mais aussi dans la musique. Et l'aventure dans la musique, elle a commencé il y a longtemps, dans les années 2000, tu étais très populaire avec The Brothers. Est-ce que tu peux nous parler de cette époque-là ? C'est vrai que j'ai toujours porté plusieurs casquettes, tu vois. J'ai fait le média et la musique, ça a toujours été de pair. Bien que la musique, on est avec. Enfin, dans la plupart du temps, on est avec, donc on grandit avec. Il y a toujours cette vibe, cette envie de faire la musique. Tu es toujours musicien, même si tu n'es pas musicien. Je pense que même parmi vous, il y a ceux qui chantent peut-être. Il y en a ? Ceux qui chantent ? Il y a ceux qui chantent, n'est-ce pas ? Ils applaudissent. Il y en a, il y a ceux qui écrivent des textes comme ça, des poèmes, des trucs du genre. Ceux qui écrivent applaudissent. Ceux qui écrivent des poèmes ? Une seule fois. Pourquoi tu n'as pas d'applaudir ? Non, c'est bon, c'est bon, c'est très cool. La poésie, ça fait du bien. Ça fait du bien et puis c'est comme ça que ça se passe en fait. L'art, ça vient de là. Alors, j'ai grandi comme ça, cette ambiance, je faisais la musique par-ci, par-là. J'avais des grands frères qui faisaient aussi de la musique, de la famille, des orchestres du genre. Et en 2005, c'est là qu'en fait, je dirais que l'aventure commence parce que j'ai commencé à la radio en 2005. C'était en mai 2005. Le 25 mai 2005, je me rappelle bien. Donc, le dernier micro, c'était l'enfer, tu vois. Et puis, quand j'étais à la radio, il y a un ami à moi qui est aussi venu travailler à la radio quelques mois plus tard, c'était Victor. Il m'a dit, il m'a fait écouter des chansons, deux chansons. Il voulait que si je kiffe les sons, je pourrais passer ça à la radio. Oui. Alors, j'ai aimé les chansons et j'ai joué ça à la radio. Et puis après, je suis entré à un studio, donc quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, en studio. Victor, il était en studio, il était entre deux, bricolé des trucs, faisait un beat. Il était aussi un peu beatmaker, en studio de production. Et quand j'ai écouté les beats, je me suis mis à faire quelques freestyles sur le beat. J'ai commencé à rapper. Il a dit, « Ah, ça c'est ton texte ou c'est une autre chanson que tu chantes ? » Je dis, « Ah, ça c'est mon texte. » J'étais un peu de freestyle, tu vois. Je me suis laissé emporter. Elle a dit, « Ah, c'est cool. » Et puis, ça s'est arrêté là. quand il est rentré, il est allé trouver notre ami à lui, Danny, Danny Vumbi. Vous connaissez Danny Vumbi ? Applaudissez si vous connaissez. Alors, il est allé voir Danny Vumbi, il lui a dit, ils avaient un groupe, les deux. Il a dit, il y a un mec, on travaille avec lui, je l'ai écouté, chanté, je pense qu'il a du vibe. Qu'est-ce qu'il en pense s'il venait nous joindre ? Il était d'accord, devant qu'à Danny Vumbi. Il était d'accord, il a dit, « On peut toujours lui proposer. » Et puis, ils m'ont demandé si je pouvais rejoindre le groupe. Je me suis dit, « Moi, je refuse qu'un coup de bâton et ça, ça n'en a pas l'air. » Donc, « Je ne refuse qu'un coup de bâton. » Il faut mettre ça sur un tee-shirt et lever le portail. Ok. Et voilà, c'est comme ça. Donc, j'ai joué à la partie. On a commencé, là, on a fait le groupe. On a fait le groupe et on a commencé à chanter, on a commencé à faire des sons. puis une année plus tard, on a fait Kirori, c'est un son qui nous a fait du bien et qui a fait du bien beaucoup de gens à l'époque et beaucoup d'autres. C'est comme ça que l'aventure a commencé en fait. D'accord. C'était une belle aventure avec les gars. Oui, inoubliable, tu vois. C'est une de ces aventures qui marque ta vie. Et vous restez en contact jusqu'à aujourd'hui. Oui, on est potes. On a été plus que c'est plus que la musique. On est toujours potes. Donc, on se parle souvent, on a des projets. Donc, on est toujours en contact et très, très lié. Un comeback de Brothers. On y pense, on y pense. C'est déjà un début. Y penser, c'est déjà un début. Alors, je disais en début d'émission que je suis un grand fan de la chanson Sherry Nanga qui est sortie l'an dernier, la vidéo en tout cas. Oui, c'est là où je l'ai découverte. C'était sorti avant ou c'était presque quand même ? Non, la vidéo est venue après la chanson. D'accord. Il y a les, comment on appelle ça ? Ce sont les dédicaces que vous lancez ? Les dédicaces, oui, on appelle ça les mabangas. Les mabangas. D'accord. Et c'est comment ? C'est quelque chose que tu prépares avant ou c'est freestyler sur le coup au studio comme ça ? Ça dépend. Il y a deux façons de le faire. Tu peux préparer ça avant et puis tu peux aussi le faire à l'instant en studio. Et ça demande quoi ? la musique ou ça vient juste comme ça ? Est-ce que là, tout de suite, tu as des dédicaces qui peuvent venir pendant que tu es assis là ? Ah, Dave, Dave, je peux faire mon chanson. Oh ! D'accord. Il faut mettre ça dans la chanson. T'inquiète. T'inquiète. Donc, c'est comme ça, ça vient naturellement. Ça vient naturellement. Mais tu peux peut-être écrire pour ne pas oublier quelques noms que tu... Par exemple, par exemple, comme tu viens de dire, il faut mettre ça dans la chanson. et moi j'y pense, je pense vraiment et j'y tiens, je pense que moi j'y pense, j'y tiens je pense que dans la chanson prochaine par exemple, si je vais le faire il va falloir que j'écrive ça quelque part pour ne pas oublier pour ne pas oublier, ok il ne faudra pas oublier nos amis de Kagarama Second School ouais, Kagarama Second School j'y pense aussi, mais il va falloir que j'ai toute une liste des noms et quand je prévois, parce que si je le fais à la fois alors là il va falloir que je fasse une chanson des noms et dis-moi, est-ce que c'est facile d'être en même temps dans les médias par exemple maintenant à la télé et parallèlement de faire la musique bon, tu vois moi je pense que moi je pense que le journalisme le média, c'est un art je prends aussi ça comme un art quand j'ai commencé le journalisme moi j'avais fait le management la gestion, c'est après que je suis allé faire une maîtrise en journalisme il y a aussi un peu d'art dans ce que nous faisons et la musique c'est aussi un art c'est des trucs, ça va de pair tu vois ça va de pair c'est vrai, c'est vrai c'est une belle philosophie je pense je disais que je suis un grand fan de l'émission B-Side qui, qui, qui est-ce que tu peux nous qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette émission sur l'émission le B-Side, quand ça a commencé je voulais faire une émission de divertissement donc ce qui se passe autour de nous dans notre showbiz dans notre showbiz dans notre, on fait le fashion on fait le théâtre cinéma locale on nous avait aussi le cinéma donc tout ce qui est divertissant mais local c'est ce que nous faisons et puis et puis l'émission est positive on pense que le positif inspire plus que le négatif tu vois voilà bien dit bien dit voilà c'est ça le B-Side c'est exactement ce qu'on pense aussi sur le miroir ok wow tu vois et tu travailles aussi avec Rwanda Revenue Authority et puis ouais je suis aussi avec le Rwanda Revenue Authority l'office Rwanda des recettes en français ça fait déjà 10 ans que je suis là-bas wow ça fait déjà un bout de temps c'est vrai puis là ce que je fais est aussi presque la même chose que je fais qu'est-ce que je fais à la télé qu'est-ce que je fais dans la musique parce que là je suis aussi journaliste d'une façon nous avons l'unité de médias parce qu'il faut que nous parlions de ce que nous faisons il faut que nous éduquions il faut qu'on fasse l'éducation il faut qu'on communique quoi absolument tu vois c'est l'étude des titres sur les réseaux sociaux online media les réseaux sociaux le website c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que je fais là-bas d'accord j'aimerais qu'on applaudisse beaucoup pour notre invité merci pour les applaises vraiment c'est très inspirant ce que tu fais il faut continuer parce que tu divertifies ce que tu fais et je suis sûr que plein de gens à la maison sont déjà habitués à ton travail et sont très appréciatifs comme nous-mêmes l'émission Le Miroir aujourd'hui nous sommes avec Ziggy Dabofay le gourou de la perfection il faut aussi ajouter ça le gourou de la perfection ouais ouais c'est l'unité j'en suis aussi fait un autre écaïe je suis El Fuego Pepe Guardiola le coach oh il faut répéter ça parce que je ne sais pas si je vais y arriver El Fuego El Fuego El Fuego ça veut dire le feu le feu ah d'accord Pepe Guardiola Pepe Guardiola le coach c'est pour ça qu'il fait chaud sur le plateau aujourd'hui parce que nous sommes avec El Fuego Ziggy et dans l'émission Le Miroir comme vous le savez chaque semaine on doit avoir un défi pour notre invité donc vous allez me défier quoi oui je vais te mettre au défi et le défi il n'est pas très difficile je vais avoir besoin d'un countdown et ce sera 60 secondes pendant 60 secondes on va essayer de citer des noms selon la catégorie et le dernier celui qui a comment dire si le countdown s'arrête alors que tu n'as pas encore cité un nom dans cette catégorie là c'est à dire que tu perds je perds oui ou bien si je répète un nom que tu avais déjà donné ou vice versa ok c'est bon mais entre nous je suis père il y a des enfants qui regardent à la maison absolument tu ne penses pas qu'ils t'auraient dit vous faites quand même entre nous alors les El Fuego Junior ça y est prêt parce que votre papa il va se faire en battre à la télé Nat premier le dernier samouraï c'est le nom de mon fils Nat d'accord alors le countdown il faut que je le retrouve quelque part ok est-ce que le public peut te souffler quand même des réponses oui le public peut nous souffler les réponses qui peuvent être des bonnes réponses ou des mauvaises réponses on va parler après l'émission d'accord soyez quand même n'oubliez pas que c'est moi qui vous ai invité et c'est parti on va citer des capitales de pays dans le monde des capitales oui je commence Kigali quoi ? je me suis mort ok Paris Kinshasa Genève Casaville Sydney Kampala Kampala Nairobi Londres Rome Madrid je peux m'aider Kanshasa comment New York New York New York Tripoli Ottawa C'est une capitale Ce n'est pas un public aujourd'hui. Je ne suis pas sûr. Bagdad. Non ? Ah là là. C'est fou, je crois que ça allait être rapide. Je crois que ça allait être très facile. Et mon Dieu, alors on fait un autre. Allons-y, des sportifs célèbres dans le monde. Tu ne dis pas, mais non, il y a des noms déjà que je pense. Ok, Michael Jordan, c'est mon nom. Ah oui, je le savais. Zinedine Zidane, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, Beckham, Marion Jones, Marie-Josée Pérec, Mariam Tola, Denis Rodman, Ramos, le footballeur. Voilà, Shaquille Lenir, le basqueteur. Comment il s'appelle ? LeBron James. Mike Tyson, le boxeur. Quoi ? Serena Williams. John Cena, le catcheur. C'est vrai. The Rock, The Rock, le catcheur. Revenge. Applaudis quand même. Même s'il m'a eu, mais ce n'est pas grave. Mais c'est beau, c'était un partout. Donc, c'est un match nul. C'est bon, c'est bon. Ça fait du bien sinon, parce que j'ai envie de revenir. Oui, c'est pour ça que je n'ai pas voulu te battre, d'ailleurs, la deuxième fois. Ah, tu as fait exprès ? Oui, bon, tu vois quoi. D'accord. On dit que quand tu joues avec un enfant, il faut toujours le laisser gagner. Vous saviez ça ? Oui. C'est vrai, c'est pour ça que je l'ai laissé gagner la première fois. C'est pour ça qu'il m'a laissé gagner la première fois. Oui, alors, nous sommes avec nos amis de Kagarama Secondary School et nous avons des questions dans le public, n'est-ce pas ? Oui, qui commence ? Oui ? Tu peux rester assise, c'est bon. D'accord. Merci. Je m'appelle Blessie et j'ai juste une question à poser. Pourquoi vous ne choisissez juste un seul boulot au lieu de combiner tous ces boulots que vous faites ? Parce que pour moi, je crois que c'est trop difficile. Pourquoi ne pas choisir un seul boulot ? Avant, je me disais que je fais tout ça pour l'argent. C'est ce que je me disais avant. Parce que, bah, on a besoin d'argent pour vivre, pour vivre, quoi, tu vois. Alors, il fallait que je travaille, que je fasse plusieurs boulots pour gagner un peu plus d'argent. Et après, j'ai aussi rendu compte que ce n'était pas vraiment le cas. Il y a aussi, excusez, il y a aussi cette nature, donc, que tu as envie de travailler, tu as envie de travailler, je ne sais pas. Par exemple, ce n'est pas facile de rester assis à la maison, je ne sais pas. Donc, il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. Tant que j'ai encore de la force, pourquoi ne pas le faire ? C'est comme ça. D'accord. Une autre question ? Oui. Merci. Je m'appelle Claudine. J'appelle ? Claudine. Claudine. Ça va ? Oui, ça va, tranquille. Je vais aussi vous poser une question qui vous inspire dans la vie, ce que vous faites. Donc, être un musicien, un journaliste, plusieurs choses que vous faites. Merci. Je vais te donner une réponse très, très honnête. Ce qui m'inspire dans la vie, c'est la vie. Je ne suis pas inspiré par personne. Enfin, je n'ai pas connu mes parents. Donc, si je disais que mon père m'inspirait, ça serait mentir. Il est mort quand j'avais 11 ans. C'est trop peu pour que je sois vraiment inspiré par lui. Bien qu'il y a des trucs que je vois aujourd'hui, que je dis, c'est grâce à mon père, tu vois. Mais si je disais qu'il m'inspirait, pas vraiment. Je n'ai pas vécu avec lui assez longtemps pour qu'il m'inspire. Et puis, ma mère est morte quand j'avais 13 ans. Donc, j'étais aussi jeune. Par contre, la vie, il faut la vivre. D'accord. Oui. C'est un super public. Ça, c'est une réponse très, très honnête, franchement. Oui. Et une dernière question dans le public. Merci. En général, ma question est la suivante. Comment tu t'appelles ? Pardon, je m'appelle Roxane. Comme ma question est celle-ci. Dans tout ce que vous faites, vous nous avez dit beaucoup, vous faites de la musique, vous êtes travaillé dans Render Revenue Authority. Quel est le message que vous pouvez transmettre aux autres pour au moins les aider, un truc comme ça ? Merci. Merci. Merci beaucoup, ma sur-t-elle. Tu t'appelles comment ? Roxane. 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 Roxane, comme la chanteuse. Tu connais Roxane, la chanteuse ? Elle ne connaît pas. Ah oui, tes parents connaissent. Tu vas demander à ta maman, elle connaît. Eh bien, je vais donner un message. Vous savez, moi, le message que je donne, après l'expérience, après toutes ces histoires, j'ai vu qu'il n'y a pas vraiment que l'argent qui compte. Il faut faire ce que tu aimes, et pas ce qui te fait gagner beaucoup d'argent. Parce qu'en fait, des comptes, l'argent, ce n'est jamais assez. Vous voyez ? Que tu sois, que tu aies un salaire de 50 000, que tu aies un salaire d'un million, que tu aies beaucoup d'argent, qu'il soit comme Bill Gates, Max Zuckerberg, ou qui, tu ne sais pas. Tu as toujours besoin d'argent. Tu travailles toujours pour... Tu as toujours besoin d'argent. Donc, l'argent, ce n'est jamais assez. Par contre, c'est important de faire ce que tu aimes, parce que ça te fait du bien quand tu te lèves le matin, sachant que tu vas faire ce que tu aimes. Ça te donne aussi envie d'aller très loin, de te perfectionner, de te perfectionner, de faire beaucoup plus. Tu vois ? C'est important. Ça te donne cette satisfaction morale. Ça te fait du bien. On a ce qu'il y a bien. Oui, donc. C'est ça le message. Fais ce que tu aimes. Je pense que c'est une belle question, parce que ça nous permet d'aller vers la fin de l'émission. Malheureusement, le temps passe vite. On aurait aimé avoir plus de temps et parler. J'espère que tu reviendras. Oui. Et qu'on passera un si beau moment, encore une fois, avec toi. Merci. Oui, mais on ne laisse jamais notre invité et partir sans répondre à la question phare, comme vous le savez, à la maison. Face au miroir. Face au miroir. Roulement de tambour. Qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Sur moi ? Oui. Ce que j'aime le plus sur moi, c'est... C'est bizarre. C'est ma taille. Oh ! C'est ma taille parce que je ne vieillis pas. J'ai 39 ans maintenant. Je suis en 1979, donc bientôt j'aurai 40 ans, mais je n'en ai pas l'air. Non, c'est une blague. Je suis encore jeune, ce n'est pas une blague. J'aime ça parce que ça me permet d'avoir la sagesse d'un vieux mais la force d'un jeune. C'est ce que j'aime chez moi. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas Mac Lehot ? Ou alors William Farrell. Ou Farrell. Oui, c'est ce que j'aime chez moi. Et qu'est-ce que tu aimes le moins ? Ce que j'aime le moins... Qu'est-ce que je n'aime pas chez moi ? Ce que j'aime le moins chez moi, c'est ma façon de... Ça s'appelle la procrastination. Par exemple, je me dis qu'il faut que j'appelle Lev, je dis que je vais l'appeler un peu plus tard, ce n'est pas grave. Et le plus tard, quand ça vient, je dis que il est tard, je l'appelle demain alors. Et le demain, quand ça vient, je dis, ah, ok, l'après-midi, je l'appelle. Tu vois ? Ça, je n'aime pas. C'est en effet que je suis en train de combattre parce que c'est vraiment un vilain de défaut. Il ne faut pas que vous fassiez ça. D'accord. Mais je suis en train de me soigner sur ça. D'accord. On applaudit pour notre invité. Merci beaucoup. C'était un très grand plaisir. Un très, très grand plaisir. On a passé un très bon moment. Nous étions avec Ziggy Dabo Five. Il est journaliste. Il est chanteur. Il travaille également pour l'Office Rwanda et des recettes. Je l'ai bien dit. Et je suis aussi père de famille. Il est aussi père de famille. Il faut qu'on salue la famille de Ziggy. Oui, notre premier, le dernier samouraï. Djamil Mikalas de la Kouronta. Ça, c'est mes deux fils. Et bien sûr, leur maman. Maman Asaya, une copie à sûr. Gros bisous. Oui. Un salut à eux. Et il y a aussi Léa et Tarsis qui sont à la maison. Donc, je dis bonjour et bonjour. Bon après-midi. Oui, merci de nous l'avoir prêté pour ce moment. On applaudit encore pour notre invité. Merci aussi à nos amis de Kagarama Secondary School. Applaudissez pour vous-même. Oui, c'était un très grand plaisir. Merci à vous tous qui nous avez suivis de chez vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de l'émission Le Miroir. En attendant, rejoignez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ciao. Salut ! Si vous avez aimé la vidéo que vous venez de regarder, n'oubliez pas de vous abonner sur cette chaîne pour avoir plus de vidéos comme celle-ci. Merci. Merci.